Après l'avoir annoncé depuis plusieurs mois, l'Union africaine envisage concrétiser le projet de la zone de libre-échange continentale. Ce projet, annoncé de nouveau lors du 29e sommet de l'Union africaine qui a lieu en Éthiopie du 3 au 4 juillet 2017, verra le jour d'ici à fin 2017. Son objectif, renforcer l'intégration africaine à travers des mécanismes et des stratégies, la zone de libre-échange permettra de connecter plus de milliards de consommateurs autour d'un marché africain unique, dynamique, où les produits circulent et s'échangent librement. L'Union africaine a pris une très bonne décision avec 1,3 milliard de consommateurs. C'est une zone qui va forcément impacter le monde. L'Afrique, aujourd'hui, c'est la zone où l'extrême probabilité de demeure est la plus élevée au monde avec 350 millions de personnes vivant avec moins de 2 euros par jour. Donc on est vraiment dans un challenge majeur où on sortira effectivement du paradoxe d'une Afrique qui régorge de nos matières premières et dont les populations sont les plus pauvres. Jusqu'à ce jour, l'Afrique reste encore confrontée à de grands défis, notamment la transformation de ses nombreuses ressources et son industrialisation. Ces défis font du continent le plus grand importateur de produits. De ce fait, il subit fréquemment la détérioration des termes de l'échange qui menacent la majorité des pays qui produisent à s'en transformer. Les importations frauduleuses représentent jusqu'à 60% du marché, appelant ainsi les autorités à développer leurs infrastructures. À la clé, il va falloir effectivement améliorer la gouvernance en Afrique. C'est-à-dire de créer un climat d'affaires et des institutions assez adéquates qui répondent de l'homme international. C'est-à-dire de développer effectivement les infrastructures, de résorber la structure numérique, de booster la téléphonie et puis de voir l'éducation. Sans éducation, on ne peut pas aboutir à une influence africaine assez notable. Le marché africain connaît une croissance annuelle de 30%. L'Union africaine estime que l'effectivité de ce libre-échange permettra d'ici à l'horizon 2021 de doubler la part du commerce inter-africain de 12 à 28% pour un gain annuel de 35 milliards de dollars.